bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez bien je reviens dans les dans cette vidéo pour vous faire le signe du sagittaire pour cet automne l'automne 2022 donc on va voir ensemble ce qui va se passer pour vous cet automne les sagittaires et là je vais prendre une carte du petit oracle des anges ce sera toi elle a voulu venir et je vais prendre quatre cartes du jeu de loi de l'attraction pour savoir ce qui va se passer pour toi cet automne et je vais prendre l'oracle c'est pas un oracle c'est le jeu des rêves enchantés de le normand d'accord donc on va regarder je reste concentré et on a certains archanges qui s'invitent à nous donc voilà et le normand je demande aux guides aux anges et aux archanges de me donner les messages clairs pour cet automne pour les signes du sagittaire alors qu'est ce qu'on a comme message pour les sagittaires j'ai la persévérance qui me vient de suite persévérance pour vous 4 1 et j'ai envie d'en prendre une 5e alors je vais rester concentré hein les amis bon alors on a pour le petit oracle des anges on a l'archange juriel une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde c'est l'union du ciel et de la terre de l'esprit de la matière le coeur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux donc pour vous cet automne cher sagittaire l'archange juriel va vous apporter la lumière et la connaissance la transformation spirituelle la lumière spirituelle j'avais envie de dire voilà la lumière qui éclaire hein d'accord et on va regarder ce qui va se passer pour vous cet automne alors on a l'union je me reconnecte avec mon être profond peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vous avez besoin de vous reconnecter à vous même peut-être 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 pour ceux qui n'ont pas pris de vacances cet été peut-être vous reposer vous prendre prendre des vacances et puis faire des choix vous allez avoir le choix cet automne on verra sur quoi ça va porter mais vous avez peut-être le choix de changer de travail vous avez peut-être le choix de de changer d'ami hein des fois on est avec des personnes et on a envie de changer d'ami vous voyez on a le choix pour tout vous pouvez être aussi choisir de déménager vous pouvez choisir peut-être de quitter un conjoint ou une une compagne pourquoi mais parce que des fois il ya des changements nécessaires d'accord il ya des transformations peut-être que votre avec votre conjoint il ya une transformation spirituelle vous êtes peut-être un écart il ya peut-être un écart et vous ne vous ne vous comprenez plus alors ça arrive des fois de se séparer vous êtes peut-être vous allez vous séparer ou pas on va pas commencer à dire des mauvaises nouvelles peut-être pour ceux qui ne veut pas ne veulent pas entendre ça mais parfois les séparations c'est un mal pour un bien c'est ce qui s'est passé pour moi par exemple et je suis sanitaire au passage donc on a l'union je me reconnecte avec moi même et je fais des choix ces choix vont vous permettre de vous épanouir de vous de vous réaliser parce qu'en fait quand on a des choses qui se passent dans nos vies et qu'on laisse faire et qu'on subit et bien on est malheureux donc vous avez le choix de vous épanouir et de vous réaliser vous avez le choix de décider les choix c'est décidé je décide ce qui est bon pour moi d'accord voilà je décide d'être dans la joie la bonne humeur donc la le bonheur et d'être dans la joie fait partie de ma vie alors je vais poursuivre avec le petit oracle de l'intuition alors pour certains et certains vous êtes en plein doute faut vraiment enlever ce doute je me reconnecte à mon être profond et j'élimine les doutes surtout qu'on vous dit qu'il y a une magnification magnification n'importe quoi une magnifique transformation spirituelle donc si vous en doutez et bien ça va vous allez passer à côté de quelque chose par rapport à cette reconnexion avec vous même alors on va regarder la suite ensuite on y voit excellent j'adore j'adore c'est ça qui est bien avec avec les sagittaires c'est que ils ont le choix vous avez le choix quand vous avez compris que vous pouvez décider de votre malheur ou de votre bonheur et bien qu'est ce que vous préférez vous allez choisir le bonheur pour certains d'accord en plus les sagittaires je suis sagittaire je connais des sagittaires quand ça décide c'est décidé quoi quand c'est décidé c'est décidé on peut pas revenir en arrière donc vous avez le choix vous allez faire le choix cet automne vous allez faire le choix d'arrêter de douter vous allez vous reconnecter à votre être profond ça va vous permettre une transformation spirituelle vous allez choisir le bonheur et la joie de toute façon c'est votre devise beaucoup ça va atteindre beaucoup de femmes là on a quand même le côté féminin aussi le féminin sacré qui va remonter à la surface peut-être que vous allez peut-être être plus féminine si vous êtes une femme ou peut-être que si vous êtes un homme vous allez faire remonter ce côté un peu yin de votre vie ça peut arriver alors vous vous êtes tout le temps en été c'est à dire que vous la joie c'est l'été même en hiver c'est l'été d'accord donc vous pouvez ça peut arriver d'avoir des moments de doute de tristesse oui j'allais dire de pleurs la tristesse et les pleurs vous avez parfois cette notion de tristesse de doute de la peur du lendemain de ne pas savoir ce qui va se passer mais vous choisissez quand même de vivre toujours dans le bonheur et au niveau de l'été c'est le soleil dans votre coeur tout le temps c'est la joie la joie fait partie de ma vie la joie fait partie de ma vie d'accord donc vous vous êtes dans le bonheur vous vous réalisez et vous vous épanouissez ça c'est sûr alors on va regarder avec le normand alors on a la 42 la boussole je suis là pour vous aider à trouver votre chemin surtout quand vous doutez si vous devez entreprendre un voyage ou décider d'un choix ou décider d'un choix les amis d'accord je peux vous indiquer des directions et un itinéraire afin que vous ne vous égariez pas c'est à dire que la boussole elle va vous ramener toujours sur le chemin que je vous avais décidé parce que des fois les aléas de la vie font qu'on va à droite à gauche on est bousculé par je sais pas il y a des remous il y a la tempête il y a les doutes qui s'en mêlent et hop on se dit mince ah non mais vous aviez fait des choix alors je vous invite vraiment à écrire un à faire un bilan écrit enfin un bilan un projet un objectif écrivez vos objectifs vos projets pour cet automne par exemple et tenez vous en parce que c'est hyper important que vous que vous alliez toujours dans la même direction les sagittaires sont bien connus pour s'éparpiller je sais de quoi je parle donc voilà voilà les amis ensuite on a la carte numéro 7 et la 7 c'est le serpent méfiez-vous de moi car je suis toujours dissimulé vous ne pouvez ni me faire confiance ni me croire je triche je trompe et je trahis en un éclair faites attention où vous posez les pieds mes crochets vous menacent donc là c'est là que je pense que la carte des choix va être importante parce que quand vous allez sentir le danger le danger du serpent le danger de la trahison le danger de la tromperie de la triche d'accord vous allez vous allez fuir vous avez déjà peut-être pas mal vécu de choses compliquées donc vous n'allez pas vous refaire deux fois la même vous allez décider ce qui est bon pour vous c'est à dire si vous sentez le danger vous allez fuir vous allez partir sur le bonheur et la joie plutôt que sur les ennuis j'allais dire les emmères ok et on a l'ours je prends un tirage précédent on a l'ours la force et le pouvoir vous avez la force le pouvoir la santé la protection voilà on a aussi la couleur verte qui est aussi l'archange Raphaël beaucoup d'entre nous sont aussi protégés par lui parce qu'il y a des guérisons qui sont en cours mon aspect néfaste surgit lorsque je suis cerné par des cartes négatives voilà donc en fait c'est à dire que il y a le serpent à côté mais il y a l'ours l'ours c'est le pouvoir vous aurez le pouvoir de prendre des décisions et de ne pas vous laisser happer par ce serpent d'accord donc vous avez la force de l'ours et le pouvoir la santé et la protection ok ensuite on a la 21 les montagnes le mot le mot montagne je représente les défis les obstacles les blocages les résistances je risque de vous mettre en retard pour votre rendez-vous et ma froideur annihile les émotions soyez attentifs et méfiez vous je peux incarner l'ennemi au sein de votre propre refuge donc ça veut dire que là on a dans cette carte le mot on a le serpent qui ressort mais vous avez deux deux fois le choix pour cet automne vous aurez des obstacles vous aurez le serpent vous aurez peut-être la trahison mais vous aurez le choix et vous aurez de toute façon la protection le bonheur et la joie et on a et on a et on a excusez-moi le vaisseau vous ne savez plus c'était le bateau ou le vaisseau je vous emmène en vacances en voyage d'affaires où vous devez vous munir d'une valise pour rejoindre votre destination associé à la distance je suis constamment en mouvement surveiller les cartes qui vous montrent pour déceler les indices et les changements que j'engendre dans la dans le voyage de votre vie donc malgré tous ces obstacles malgré la trahison les choses comme ça les obstacles vous allez de toute façon partir en voyage et on vous averti justement de ces de ces peut-être de ces obstacles donc vous allez pouvoir ouvrir l'oeil je vous invite à ouvrir l'oeil vraiment c'est important et là on va prendre l'oracle de l'archange Mickaël pour avoir un message j'espère que ce tirage ce format de tirage pour les signes astro vous parle c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup le sentimental mais on sait ça vous donne un état général de la situation je verrai si je vous fais un tirage sentimental on verra ça plus tard je vais déjà rester sur ce format avec quatre oracles je pense qu'on a largement de quoi faire et on a l'étoile éternelle vous faites partie de ceux qui ont déjà habité sur l'étoile éternelle qui est située entre sirius et nomade vous avez de vagues souvenirs de votre train de vos incarnations sur cette planète et il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche le yoga le taille chi la méditation le moment est venu de retrouver les enseignements perdus ok voilà les amis j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à mettre un like n'hésitez pas à mettre un commentaire à partager et je vous dis un très bel automne et je vous dis à bientôt à bientôt